Bonjour à tous, bienvenue ce matin, on vous propose de louer le Seigneur un petit moment et je prie vraiment que vous puissiez sentir chez vous la présence de notre Papa et qu'on puisse vivre ce temps en communion avec vous, voilà, merci l'éternel. Je viens t'offrir, Seigneur, Ce que j'ai de meilleur Je viens t'offrir, ma vie Oui, à toi Jésus-Christ Et même si je suis fragile Et même si c'est difficile Je chanterai corps à l'éternel Je chanterai louange à son nom Je chanterai Dieu, mon essentiel Je chanterai en l'honneur de son nom Je viens te dire, Seigneur Que tu es mon bonheur Rien ne peut détruire Votre belle avenir Et même si je suis fragile Et même si c'est difficile Et même si c'est difficile Je chanterai corps à l'éternel Je chanterai louange à son nom Je chanterai Dieu, mon essentiel Je chanterai en l'honneur de son nom Toute ma vie Je redirai Que tu as donné ta vie Toute ma vie Je redirai Que tu as payé le prix Toute ma vie Toute ma vie Je redirai Que je ne vis que pour lui Je chanterai Gloire à l'éternel Je chanterai louange à son nom Je chanterai Dieu, mon essentiel Je chanterai en l'honneur de son nom 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Je chanterai gloire à l'éternel. Je chanterai gloire à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur. Ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile. Et même si c'est difficile. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'éternel. Je chanterai gloire à l'éternel. Deux jeunes gens se mirent en route tôt le matin, le long d'une piste remplie de cailloux. Ils portaient des sacs à dos très, très lourds, car ils contenaient, à votre avis, ils contenaient des Bibles, des Évangiles, des Nouveaux Testaments. Ils désiraient les vendre sur un marché, dans une petite ville. Et si possible, ils avaient envie de parler du Dieu vivant qu'ils connaissaient. Ils avaient envie de le faire connaître aux gens de ce pays. Ils marchaient avec un train d'imparythmer entre les profondes rizières vertes. C'est magnifique, ces paysages. Au bout de deux heures de route environ, ils atteignirent la périphérie de la ville de Marché. Cette ville était grouillante de monde. Elle était encombrée. Il y avait des mules, des marchandises, des cochons. Les jeunes gens hésitèrent à maman. Puis ils se dirent, « Mais nous sommes venus pour ça. Alors, allons-y, n'ayons pas peur. » De toute façon, je crois bien qu'ils nous ont vus. J'ai oublié de vous dire. Le plus jeune, il s'appelle Jacques. Et le plus âgé, David. « Allez, ils n'ont jamais vu quelqu'un comme nous. Mais cette fois-ci, on y va. On va leur montrer nos livres. » Dit David. « Allez, ils nous ont vus. Tu as raison. » À leur approche, tous les visages semblaient tourner vers eux. Et ils furent entourés d'une foule de curieux. Quelques-uns riaient, d'autres s'interrogeaient. Mais aucun ne montrait de la méchanceté envers eux. Les livres furent rapidement achetés. Car bien que la plupart des personnes ne savaient pas vraiment lire, beaucoup d'entre eux avaient quelqu'un dans leur famille qui savait lire. Et un livre, à cette époque, c'était un objet rare et précieux. En plus, ces livres-là n'étaient pas très chers. David et Jacques se déplaçèrent lentement à travers le marché. C'était pas très joli. Il y avait des mendiants, etc. Du coup, ils se dirigeèrent vers un endroit un petit peu plus calme où les gens commençaient à s'accroupir au milieu de la foule qui prenait le repas à midi à l'ombre des arbres. Ils sortirent les quelques livres qui leur restaient. « Mais dis-nous de quoi parlent ces livres ! Nous ne savons pas lire ! » Qu'est-ce que David pouvait bien leur dire ? Que comprendrait-il d'un Dieu vivant et aimant ? Est-ce que cela les intéresserait ? Il regarda à la ronde les visages qui étaient tournés vers lui. « Allez, je me lance ! » Il se mit à parler de Jésus, celui qui avait été là, à un autre endroit. Il faisait des biens, il guérissait des malades, il nourrissait les foules. Il disait « Heureux ceux qui procurent la paix, ceux qui sont miséricordieux et ceux qui ont un cœur pur ! » Les personnes les écoutèrent avec étonnement. Et au fur et à mesure, il y eut de plus en plus de monde. Emporté par le sujet, David parla encore et encore. Soudain, il fut interrompu. Un homme se fraya un chemin dans la foule, empressé et tout souriant. « Je connais cet homme ! Il habite dans notre village ! Viens, je te le présenterai ! » David, il essaya bien d'expliquer que cet homme, ce Jésus dont il parlait, avait depuis longtemps quitté ce monde, mais… « Non, non, non ! Ton ami, il n'y a qu'un comme lui et il sera heureux de te voir, puisque tu le connais si bien. Viens, suis-moi ! Il habite dans la prochaine vallée ! » David et Jacques le suivirent. Les paroles de cet homme avaient éveillé leur curiosité et ils avaient encore un petit peu de temps devant eux. Le paysan partit vite et eux, vite récupérèrent leur sac à dos avec les vides qui restaient. À une heure de marche, ils arrivèrent petit à petit au village. Les maisons étaient un peu éparpillées, il y avait certaines huttes qui étaient branlantes et il y avait encore des porcs qui farfouillaient avec leurs groins dans la poussière. « Ton ami habite ici ? Il sera surpris de te voir ! » Avant même que le paysan ne s'arrêta, David et Jacques surent qu'ils étaient arrivés. Il n'y avait pas de poubelle jetée dans cette hutte et, à la place de la boue piétinée, poussaient des plantes vertes. C'était différent. L'homme qui se présenta à la porte était différent lui aussi. Son visage n'était pas moqueur, mais souriant et doux. « Tiens, voici tes amis ! Ils ont parlé de taux au marché et moi je leur ai servi de guide pour venir jusqu'ici ! » Jacques remit au paysan la pièce de monnaie attendue. L'homme tourna les talons et les laissa en compagnie de ce noble étranger qui, d'une manière ou d'une autre, n'était pas un étranger du tout. « Entrez ! Asseyez-vous ! Vous avez fait un long voyage à pied et puis j'ai pas grand-chose à vous offrir, mais j'ai quand même un peu de thé ! » Pendant qu'il buvait, la conversation s'engagea. « Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce village paumé ? » « Ben, nous vendons des livres ! » « Des livres ? Ils parlent de quoi ? » « De Dieu, le Créateur et de son fils Jésus-Christ. » « De Jésus ? » L'homme se leva et son visage s'éclaira étrangement. « Est-ce possible que ce soit le même ? Vous le connaissez aussi ? Se peut-il que ce soit l'homme que je connais ? » Il alla ouvrir une boîte et il revint tenant dans ses mains un vieil évangile de Marc en lambeau. « Voilà le livre qui parle de mon Jésus. Il y a des années de cela, un homme me l'a vendu sur le marché. Et depuis, je le lis jour et nuit. Je n'ai jamais connu d'homme comme lui. Je me suis dit, il est si bon, pourrais-je jamais devenir comme lui ? Chaque jour, je me demande ce qu'il ferait s'il était dans ma maison ici. Parfois, j'ai l'impression qu'il est réellement là dans cette hutte ou qu'il laboure et récolte avec moi. Ou alors qu'il m'accompagne sur la route du marché. Se pourrait-il que ce soit le même Jésus que vous connaissiez ? » Les yeux du missionnaire se fixèrent sur lui et son visage leur parut si lumineux, si rayonnant d'amour. « Oui, c'est le même Jésus, dit Jacques. Il est unique. » « Alors, j'avais raison. Est-ce que c'était bien lui, l'homme dont vous m'avez parlé tout à l'heure ? » « Oui, l'homme dont nous avons parlé ce matin au marché est ici avec nous, affirma David. Il demeure dans cette maison. Tu avais parfaitement raison. » Bonjour les enfants ! Du coup, cette histoire, elle nous montre que la lecture de la Bible, parfois, juste la lecture d'un évangile, elle peut transformer nos vies. Et cette transformation, ça se voit de l'extérieur. Il y a des changements qui s'opèrent. Maintenant, les enfants, je n'ai pas envie de vous laisser comme ça. Vous pouvez trouver ici un verset qui est complètement dans le désordre. Et c'est à vous de trouver le bon ordre. Et puis, dès qu'on se reverra, j'espère le plus tôt possible, vous me donnerez la réponse. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt ! Yes, bonjour à vous tous qui nous suivez aux quatre coins du globe. C'est une joie, non peut-être pas de vous voir, mais de savoir que vous êtes là, derrière les écrans. J'espère que vous allez bien. Hey, merci beaucoup à Isabelle et André, son papa, qui ont fait le décor sérieusement. Good job ! Vraiment, c'est vraiment super, c'est super agréable. Et on espère que ça vous plaît. Et vous savez quoi, j'ai hâte d'entendre quelle est la différence entre Pasteur Phil et un trolleybus. Parce que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais. Quand une église est rendue à un point où elle compare son pasteur à un trolleybus, il est temps que le confinement arrête. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Merci Jean-Paul, merci à toi pour le message que tu nous as apporté dimanche passé. Merci beaucoup. Et en parlant de bondissant pasteur, pour rebondir sur ce que tu as dit, eh bien, j'aimerais simplement vous souhaiter la bienvenue dans une nouvelle série intitulée « Rebondir ». « Rebondir à partir du pire ». Le thème que nous aborderons est aussi vaste que vieux. Par conséquent, cette série n'a pas la prétention d'en couvrir tous les aspects. Sachant qu'il est plus facile d'en parler que d'en faire preuve, c'est avec beaucoup d'humilité que nous l'aborderons. Parce que nous savons que Dieu siège au sein des changements perpétuels, rapides, imprévisibles et tragiques. C'est avec conviction que nous livrerons ce sujet. Plus qu'un thème, la résilience rime avec urgence. Oui, l'urgence de voir des hommes et des femmes spirituellement accrochés à leur foi, brillamment utilisés en milieu hostile et concrètement équipés pour rebondir à partir du pire. Je vous laisse simplement sur ce petit clip et on se retrouve dans une minute. Tu ne me croiras peut-être pas, mais tu es tenu dans cette main-là. Et en te tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et tu es devenu le plus beau. Tu étais une merveille. C'était super de te regarder grandir. Chaque jour, c'est un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, tu as changé. Et je ne t'ai plus reconnu. Tu as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et de te dire que tu étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, ce n'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Ce n'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. T'es sûr de ce que tu vaux ? Faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi ! Tu vaux mieux que ça ! Je t'aimerais toujours quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. T'es mon Fils, que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. T'es mon Fils. C'est ce que j'ai de plus précieux. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. S'il y a une phrase de la part de Dieu que je désire voir résonner, retentir dans les profondeurs de ton cœur, c'est celle-ci. Tu es mon Fils, tu es ma fille. Ce que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Et la meilleure chose qui puisse t'arriver à toi, toi qui écoutes ce message, si c'est pas déjà fait, c'est de découvrir en Dieu le Père le plus précieux. Bienvenue dans l'introduction de cette nouvelle série intitulée « Rebondir à partir du pire ». Nous allons parler de résilience, du latin « résilire ». « Résilire » est le fait de rebondir, de ressortir, de remonter, de revenir, de relever, de se relever. Le sociologue Stéphane Vanistandel ne serait pas du tout d'accord avec le thème choisi, ce mot « rebondir », et encore moins avec le visuel choisi. vous avez vu possiblement ces chaussures qui sont équipées de ressorts. Parce qu'en avril 2015, on lui a posé la question suivante à ce sociologue Stéphane. « Pourquoi refusez-vous d'utiliser le verbe « rebondir » lorsque vous parlez de résilience ? » Il répond. « Parce que ce mot me rappelle l'effet d'un ressort. Quand une balle rebondit, elle revient à elle-même, à la même place. » « Or, pour moi, la résilience traduit précisément la capacité de l'être humain à se projeter en avant, à avancer malgré l'épreuve qu'il a subie. » Il continue. « On ne redevient jamais comme avant l'épreuve, mais on entre dans une nouvelle phase de croissance. » Et je suis à 100% d'accord avec lui lorsqu'il dit que l'on ne revient jamais de la même façon que lorsqu'on était avant l'épreuve. Et si vous avez vécu une épreuve, vous savez très bien ce que cela implique. S'il y a une chose que l'épreuve ne fait pas, c'est de nous laisser de la même façon que nous étions. L'épreuve fait deux choses. Soit qu'elle nous rend pire, soit qu'elle nous rend meilleurs. Et plusieurs, actuellement, espèrent revenir, par exemple, de ce confinement à une vie normale. Mais pour la grande majorité d'entre nous, et pour notre société en général, c'est une nouvelle normalité qui nous attend. Et cette série a aussi pour but de nous préparer et de nous aider à tirer meilleure partie de ce temps que nous vivons. Nous allons vivre et découvrir une nouvelle normalité. D'ailleurs, on est déjà en train de le découvrir. Au même titre qu'il y a eu un avant et un après 11 septembre, il y a déjà maintenant, et nous le savons, un avant et après coronavirus. Et je comprends ce qu'il dit lorsqu'il parle de la résilience. Il n'est pas d'accord avec cette image de balle qui rebondit, de ressort, parce qu'après l'épreuve, on ne revient jamais à la même place. Mais j'aimerais reprendre cette image choisie de ce thème de rebondir, tirer du mot qu'on a vu, résilier, résilience, qui est justement de rebondir, et prendre pourquoi l'image de ce rebondi. Parce que cette balle-là, je peux la frapper d'une façon, je la rattrape, mais si je la frappe plus fort, elle va remonter. Elle va remonter. Mon point est le suivant. Plus on frappe fort sur la vie de quelqu'un, et plus il y a la possibilité que cette personne ne revienne pas au même endroit, mais avance encore plus loin que ce qu'elle était avant. Je sais que pour plusieurs d'entre vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes possiblement dans une situation difficile, dans un trou, et tu te dis, je ne vois pas comment m'en sortir, je ne sais pas comment ça peut être meilleur pour moi dans mon avenir, mais j'aimerais te dire que Dieu a un plan pour toi. J'aimerais te dire que ce n'est pas terminé. J'aimerais te dire qu'il y a la possibilité, malgré que la pression est forte, que tu peux aller encore plus loin que ce que tu as été jusqu'à aujourd'hui. Dans cette série, je ne veux pas tant mettre l'emphase sur les capacités humaines à rebondir, mais bien plus sur les moyens que Dieu met à notre portée pour nous permettre de refleurir, pour nous permettre de reconquérir notre avenir. Il y a dans la nature végétale, minérale, dans les minéraux, dans les végétaux, il y a, je crois, tout ce dont nous avons besoin, ou en tout cas presque une grande proportion de tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir à notre santé. Il y a dans l'homme, nous sommes dotés d'un système immunitaire extraordinaire, autonome, qui fonctionne indépendamment de notre bon vouloir. J'aimerais nous rappeler que cette nature, ces végétaux, l'être humain que nous sommes, c'est Dieu qui l'a créé. Et alors que nous sommes dans cette période d'angoisse et de peur et de crainte, j'aimerais que tu puisses placer ta foi dans ce Dieu qui t'a créé avec un système immunitaire. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes à l'abri des virus. Je ne suis pas en train de dire que nous ne tombons jamais malades. Je suis en train de dire que Dieu a aussi pourvu un moyen pour faire face à l'opposition. Et il est temps pour nous, en tant qu'Église, de nous rappeler le Dieu auquel nous appartenons et de mettre notre foi, non pas dans notre système immunitaire, mais dans le fait que Dieu est là à nos côtés dans les moments les plus douloureux et que nous sommes déjà dotés de capacités. Il y a des moyens à notre portée pour que nous puissions rebondir et faire preuve de résilience. Alors je peux comprendre lorsque je vois la beauté de la nature, des végétaux, du monde animal, de comment est-ce que l'être humain est composé. Nous sommes un miracle constant et vivant. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui se prennent pour Dieu et rejettent Dieu lui-même. Je peux très bien comprendre. Mais agir ainsi, c'est comme valoriser les propriétés d'un fruit tout en reniant l'arbre duquel il tire son énergie. Je peux comprendre. Il y a sur cette planète des gens qui croient en Jésus et des gens qui ne croient pas en Jésus, des gens qui ont une foi dans un certain Dieu ou dans d'autres choses. Mais ça empêche, peu importe où est-ce que chacun place sa foi et sa croyance, nous sommes dotés naturellement, ça fait partie de ce que Dieu dit, où le soleil brille pour les bons et les gentils. Il y a dans chaque être humain, croyant ou non, amoureux de Jésus ou non, des propriétés qui sont là. Et là, on se prend parfois pour des dieux, mais agir ainsi, c'est renier l'arbre duquel tu tires ton énergie. Ah, la propriété, elle est là. Les vitamines sont là. Les capacités sont là. J'aimerais juste rappeler que les plus grands savants de ce siècle sont issus de l'initiative même de ce Dieu créateur. Le concept de la résilience a été découvert en 1982 par Amy Werner. On l'appelle la mère de la résilience. Psychologue américaine, elle a suivi, en 1955, environ 700 enfants sur l'île d'Hawaï, sans famille, sans école, vivant dans la rue, victime d'agressions sexuelles, physiques, sans nom, l'horreur. Trente ans plus tard, elle retourne. Parmi ces 700 enfants, elles vont retrouver 200. Et parmi ces 200 enfants, 72% d'entre eux, comme on peut s'y attendre, se sont très mal développés, avec des troubles psychiques, avec des débilités, se sont très mal développés sur le plan social, etc. Mais, étonnamment, 28% avaient réussi à apprendre un métier, fonder une famille et ne souffraient pas de troubles psychiques majeurs. À partir de là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va conclure que certains enfants avaient une capacité particulière à surmonter les traumatismes de la vie pour pouvoir s'en sortir. et elle va appeler ces enfants des résilients. C'est plus tard, en France, par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, une sommité mondiale sur le sujet de la résilience, c'est lui qui va développer et populariser le concept de la résilience. Boris Cyrulnik va dire que la résilience est un véritable anti-destin. Oh yes ! Vous savez, cette pensée de c'est mon destin. Il y en a qui réussissent, il y en a qui vivent des échecs, puis moi dans ma vie, ça ne marche pas, puis c'est le destin. C'est une pensée complètement fataliste. Et Boris, on va l'appeler Boris, on va faire comme si c'était notre grand ami, et Boris considère la résilience comme un vrai, un véritable anti-destin. Boris fait partie de ces hommes, de ces femmes, qui croient que les pires épreuves sont surmontables, que la guérison est toujours possible et que nul n'est condamné au malheur. Boris va déclarer cette phrase célèbre lorsqu'il l'a dit, « Le malheur n'est pas une destinée ». Boris, c'est cet homme, et vous pouvez aller lire sa biographie, je suis en train de la lire, ce livre intitulé, « Sauve-toi, la vie t'appelle », et c'est cet homme qui, à l'âge de 6 ans, se retrouve entouré par des fusils, des nazis, et qui est enlevé, et quelqu'un va le protéger et il va réchapper à cette période sombre de l'histoire. Donc, c'est un homme qui a traversé des événements incroyables, il sait de quoi est-ce qu'il parle. Et il va dire, « Le malheur n'est pas une destinée ». Et j'aime cette phrase, j'aimerais te dire, « Le malheur n'est pas une destinée ». Dis à ton épouse, dis à ton mari, dis à ton enfant qui est à côté de toi, si tu es tout seul chez toi, va, trouve un miroir, regarde-toi et dis, « Le malheur n'est pas une destinée ». Non pas parce que Boris l'a dit, mais parce que la Bible déclare que j'ai des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Et c'est complètement effarant et surprenant de voir comment est-ce qu'on est prêt à mettre notre confiance dans un homme et que je respecte énormément, dans un homme parce qu'il a les compétences, les aptitudes, les études, l'expertise nécessaire en tant que neuropsychiatre. Et on se dit, avec tout ce qu'il a vécu, les études qu'il a faites, s'il le dit, ça doit être vrai. On est prêt à placer notre confiance. Mais pour combien de fois est-ce qu'on a de la difficulté à placer notre foi dans ce Dieu créateur qui nous a dotés de merveilles intérieures, extérieures, etc. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à placer notre confiance dans ce Dieu qui a permis que le message passe pour dire, ce n'est pas des projets de malheur que j'ai pour vous, mais des projets de bonheur. Encore une fois, notre cher sociologue qui ne serait pas d'accord avec le thème donné, sociologue Stéphane, va dire que la résilience en tant que réalité humaine est probablement née avec l'humanité. Un peu plus loin, il dira, dans un sens, en s'intéressant aujourd'hui à la résilience, la science s'intéresse à la sagesse des pauvres et des opprimés. En fait, il est en train de dire que depuis que l'homme est l'homme, il a dû apprendre à rebondir, à remonter, à refaire surface. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques nous disent que la résilience n'est pas inscrite dans notre ADN. On le voit avec ces exemples de ces 200 enfants qui ont été retrouvés dont 28% s'en sont sortis. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans notre ADN. On ne naît pas avec ça. La bonne nouvelle, c'est que ça se développe. Ceci étant dit, je crois qu'effectivement, depuis que l'homme est l'homme, il y a des moyens, des ressources que Dieu met à portée de main pour pouvoir rebondir. Plusieurs d'entre nous ont eu, je crois qu'il n'y a pas une personne sur la terre qui n'a pas eu un moment ou un autre à rebondir à plus ou moins faible degré. Et parfois, c'est inconscient. Et ce que j'aimerais qu'on puisse voir dans cette série, c'est de prendre conscience et de regarder quels sont les facteurs, quels sont les moyens qui sont mis à notre disposition pour que nous puissions rebondir et aller plus loin. Donc, pas besoin de préciser que la résilience n'est pas réservée à des chrétiens. De nombreux exemples de gens, non seulement qui n'ont pas la foi, qui sont même opposés à tout ce qui s'appelle Christ et qui ont des histoires extraordinaires, merveilleuses. La résilience n'appartient pas à une classe de croyants ou non. Par contre, connaissant le Dieu que nous avons, je crois que les chrétiens devraient faire partie des hommes et des femmes les plus rebondissants qui existent. Parce que nous savons, nous connaissons la source de la vie. Jésus est la vie. Le thème résilience, depuis une vingtaine d'années, très clairement, est un thème qui est devenu à la mode, qui est employé à toutes les sauces, mais il n'en demeure pas moins criant d'actualité. Il n'en demeure pas moins que la résilience a toute son importance et que je crois qu'il y a une place pour s'intéresser à cette dimension-là, à cette notion-là. À mes yeux, l'action de résilier ou de rebondir remonte à l'humanité. C'est en nous, je parle de cette humanité qui est animée par cette volonté de survivre, cette volonté d'avancer. Il y a un instinct de survie inné dans chaque être humain. Je le répète dans cette série, je ne veux pas mettre l'accent ou l'emphase sur les capacités humaines à rebondir, mais bien plus sur les moyens, les ressources que Dieu met à notre disposition pour reconquérir notre avenir, rebondir à partir du pire. Le terme résilience, en fait, a été emprunté aux sciences physiques et à l'origine, la résilience, c'est la capacité d'un métal à résister à haute pression et ensuite reprendre sa structure initiale après avoir été déformé, plié, étiré, compressé. Lorsqu'on voit cette éponge, toute molle, l'éponge me molle, un crayon qui en apparence solide, c'est mou. On dirait, ben moi, je pense que je vais être un crayon, c'est solide, c'est solide un crayon, c'est... Et pourtant, en fait, le terme de résilience ou de rebondir est représenté par cette éponge. Voyez-vous, cette éponge-là, je peux l'écraser, je peux aller chercher l'homme, la femme, la personne la plus forte dans cette salle ou dans cette planète, je peux la tortiller, je peux la faire subir des pressions extraordinaires et regardez, elle reprend sa forme. Je peux la piétiner, je peux l'insulter, je peux faire tellement de choses tout au cours de son histoire, je peux recommencer ça demain, après-demain, la semaine prochaine, elle retrouve sa forme. Ça, c'est ce qui s'appelle résilire, rebondir. C'est ce dont à quoi Christ nous appelle, appelle son Église à rebondir. Je crois que nous sommes dans des temps où, plus que jamais, l'Église, chaque croyant, avons besoin de redécouvrir la possibilité de rebondir. À l'inverse, ce crayon, choc ne résiste pas. Cet éponge ressemble plus à ce roseau qui va plier sous l'effet du vent, des tempêtes et qui va revenir. Et c'est ce dont à quoi nous sommes appelés. Quelques noms qui nous viennent en tête lorsque nous parlons, pensons au fait de rebondir. des noms de gens qui sont chrétiens, d'autres qui ne le sont pas du tout, peut-être qu'on ne sait pas. Mais quand on parle de rebondir, on peut penser à Jeff Bowman, 15 avril 2013, 27 ans, amputé de deux jambes, suite à deux explosions lors du marathon de Boston. Trois morts, 264 blessés. Il fait partie de ces blessés, amputés des deux jambes. Il y a un film, Stronger, excusez mon accent, mais qui va retracer la lente reconstruction de cet homme. il va rebondir. On pense évidemment à Nelson Mandela pendant 27 ans d'emprisonnement de l'âge de 45 à 72 ans qui est enfermé pour ses convictions. On pense à Anne Frank qui dès l'âge de 11 ans a trouvé l'énergie de rester cloîtrée pendant 2, 3, 4 ans pour être protégée de cette période de nazisme. On pense à Pierre Lavoie, un Québécois qui va perdre deux de ses quatre enfants parce qu'ils ont succombé à la maladie de l'acidose lactique. Un athlète incontesté au Québec qui a remporté des Iron Man. Pour ceux qui savent ce que c'est, ce n'est pas n'importe quoi comme compétition et qui va faire des levées de fond, des conférences dans des classes, etc. On pense à Terry Fox qui vise la traversée du Canada d'un océan à l'autre avec une jambe amputée à cause d'un cancer. Il a couru sur une distance de 5 373 kilomètres ce qui représente 42 kilomètres par jour du jamais vu ou presque avec une jambe amputée. On pense évidemment à Corey Temboum rescapé de la deuxième guerre et auteur du fameux livre Dieu en enfer. On pense évidemment à Nick, excusez mon accent, fuxique né sans bras ni jambe en 82. À 8 ans, qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Il cherche à se noyer dans son propre bain parce qu'il est maltraité à l'école. À 21 ans, il est diplômé d'une double qualification en comptabilité et planification financière. Il n'y a pas de jambe, pas de bras. À 30 ans, il se marie en 2012. Il a quatre enfants dont deux jumelles. C'est ce qu'on appelle rebondir. On pense à Martin Grès qui a perdu sa famille à deux reprises. La première, ses parents lors d'un camp d'extermination et par la suite, son épouse et ses quatre enfants dans un incendie en 1970. 70 pour les Français. Lui aussi, son seul désir, après tout ce qu'il a traversé, c'est de sauter la vie. Qu'est-ce qu'il décide ? Non, je vais me lever, je vais me battre et il va écrire un livre qui va s'appeler « Au nom de tous les miens ». Ce ne sera pas le seul livre. Remarier deux fois avec cinq enfants. On pense à des personnes comme ça. Jean-Paul m'envoyait la biographie d'un homme qui s'appelle Wayne Hanna, pasteur pendant 40 années avec la maladie du crône, une maladie incroyable et qui va voyager, qui va exercer le ministère. On parle de résilience, on parle de rebondir. Vous allez me dire que ce sont des cas extrêmes. Oui, il y a différents niveaux de degrés de rebondir. Je sais que derrière cette caméra, il y a juste dans cette salle à l'heure actuelle, les personnes que vous avez vues chanter. Chacun, chacune des personnes que vous avez entendues chanter aurait une histoire à vous raconter ou dire « Voilà, j'étais ici, je pensais que c'était fini, mais j'ai rebondi par la grâce de Dieu. » C'est parce que je ne veux pas mettre personne mal à l'aise, mais je pourrais nommer plusieurs personnes comme ça à la chorale lorsqu'elle a chanté et je voyais ces 26 personnes chanter. Ce qui m'a ému, ce n'est pas seulement la musique, ce n'est pas seulement la mélodie, ce n'est pas seulement les paroles, le contenu. Ce qui m'a ému, comme dans mon cœur de pasteur, je regardais, alors ça ne fait pas des années qu'on se connaît, mais je pouvais voir chaque visage et puis sur chaque visage, je pouvais voir une petite portion, certaines plus grosses portions selon notre niveau de relation interne, mais il n'y avait pas une personne parmi ces 26 que je ne serais pas en mesure de vous dire « Cette personne-là, si tu savais, c'est juste un miracle qu'elle se tienne debout puis qu'elle chante. » Tu écoutes ce message et tu es derrière et tu te retrouves dans certains scénarios, dans certaines réalités où tu as rebondi. Peut-être par contre que tu as rebondi tellement de fois, mais là tu n'as plus la force de rebondir, tu n'en peux plus. Et ma prière, c'est que tu puisses rebondir à nouveau. Ma prière dans ce message d'introduction n'est pas tellement de présenter des facteurs de solutions. Mon désir aujourd'hui, c'est d'amener Dieu dans le trou de ta vie et te dire qu'Il est là. Le premier élément de rebondissement dans la vie d'un croyant, c'est de s'accrocher à Jésus. Nous avons tous, pour ma part, j'ai entre 3, 4, 5 personnes qui me viennent en tête que je connais personnellement qui ont rebondi suite à un AVC dans leur vie et qui se sont réorientés professionnellement. À toutes ces familles qui peuvent raconter une histoire où la grossesse a mal tourné. À ces personnes qui ont perdu leur emploi et se sont dit c'est terminé, je ne sais pas de quoi mon avenir va être fait et pourraient se lever et dire mais voici comment est-ce que je m'en suis sorti. tellement d'histoires, des échecs scolaires en apparent et propulsés vers des niveaux d'avenir de carrière professionnelle qu'on n'aurait jamais imaginé. Des histoires incroyables et extraordinaires. Pas besoin de s'appeler un Nelson Mandela pour capter cette notion de la résilience. Et lorsque j'entends l'histoire de ces hommes-là, c'est là que je dis avec beaucoup d'humilité je veux traiter cette série parce que qui suis-je pour parler de la résilience ? Mais en même temps, d'un autre côté, nous avons tous notre histoire de résilience. Je suis pour ma part ce que j'appelle et considère un rescapé du ministère ou à trois, quatre reprises, trois certaines et quatre, je pourrais même dire, à quatre reprises, il y a des événements dans ma vie en vingt et quelques années de ministère de vie à quatre reprises où c'est fini. Dieu ne se servira plus de moi dans un contexte pastoral. C'est terminé. Et à chaque fois, Dieu a intervenu et a rebondi. Nous avons tous une histoire. Et toi qui a une histoire de résilience, t'as besoin d'ouvrir ta bouche, t'as besoin de conseiller, t'as besoin d'aller plus loin que le fait d'avoir rebondi, t'as besoin d'enseigner à d'autres à rebondir comme tu as rebondi. Je le sais plusieurs, vous m'écoutez en ce moment et vous dites, mais c'est drôle, il n'a même pas encore ouvert sa Bible jusqu'à présent. Attendez, ça va venir. Je vais terminer avec ces dernières histoires. On pense à Johnny, encore une fois, excusez mon accent. On pense à Johnny Carson qui devient tétraplégique à l'âge de 17 ans suite à un simple plongeon tétraplégique. 17 ans, boum. En 1967, à 17 ans, cette jeune fille se réveille de son pire cauchemar. Elle se réveille angoissée, effrayée et elle va dire, elle se réveille en sachant qu'elle a désespérément besoin de Dieu. Elle a besoin de Jésus, le sauveur. Elle a besoin de ce Jésus qui est prêt à se déplacer à travers la souffrance, la mort et même l'enfer pour aller prendre sa main et la serrer contre elle. Et elle va dire, à un moment donné, que plus la douleur est intense et plus Dieu la serre tout proche de son cœur. Wow! Quelle histoire! Elle va écrire ceci. Elle va exprimer ceci, son désir, à cette femme, que je précise, ça fait à peu près 53 ans. Elle n'est toujours pas guérie. Elle a couru après les guérisons. Elle y croit. Mais Dieu lui a appris des choses et je dis, si je pouvais, je dis, ok, Johnny, prends le micro. Voici ce qu'elle va dire, son désir, c'est de se concentrer sur la recherche de croissance spirituelle et de prier pour que le royaume de Christ avance dans ce monde obscur. Combien sont d'accord pour dire qu'actuellement, nous vivons des moments obscurs? La prière de ma vie, c'est de laisser derrière moi, par la grâce de Dieu, si c'est possible, des hommes et des femmes qui auront appris à vivre et survivre en milieu hostile, s'accrocher à leur foi. La Bible dit que vers la fin des temps, plusieurs abandonneront la foi. C'est pour ça que je disais en introduction, je prie pour des hommes et des femmes qui vont, il y a une urgence pour des hommes et des femmes qui vont s'accrocher à leur foi. Pour dire, mais on s'accroche à notre Dieu. Accroche-toi à ta foi, à cette foi qui est en Dieu. La Bible dit qu'ils vont abandonner leur foi. N'abandonne pas la foi. Il est temps de réaliser le Dieu auquel nous appartenons et quand j'entends des témoignages comme cette femme-là, Johnny, qui prie pour une croissance spirituelle que le royaume de Christ avance dans ce monde obscur, elle dit Dieu a choisi de ne pas me guérir, mais de me tenir proche de lui. J'arrive à la fin du message. Je n'ai pas lu un texte biblique, alors vous allez m'accorder la permission de lire un chapitre complet. « Je prie que le Saint-Esprit puisse toucher ton cœur, puisse te relever, puisse susciter dans un premier temps la foi qui est à côté de toi. Je suis surpris de voir le nombre de jeunes ouvriers, de chrétiens qui sont prêts à baisser les bras à la première épreuve. » Dieu cherche des disciples. Et nous avons Johnny et tant d'autres qui nous communiquent l'amour et la puissance de Dieu alors qu'ils ont perdu leurs membres. Et l'apôtre Paul fait partie de ces hommes-là qui n'a pas perdu ses membres mais qui a une passion pour Christ. De Corinthiens, chapitre 4. « Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons toutes les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Et si notre évangile, évangile veut dire bonne nouvelle, et si notre bonne nouvelle demeure voilée, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire de Christ. Lui qui est l'image de Dieu. Des femmes comme Johnny ont goûté à ça. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui, un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile, j'ai envie de dire fragile, dans les vases faits d'argile que nous sommes pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, je l'aime celui-là. Verset 8. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, terrassés mais non pas anéantis. Voyez-vous l'éponge, la résilience, le rebondissement qui est là. Verset 10. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Il est en train de dire on est en train de souffrir des persécutions, des malheurs sans nom mais on est en train de vivre, d'être en communion comme on l'a entendu la semaine passée dans ce message, en communion avec les souffrances de Christ mais ces souffrances de Christ permettent à d'autres de découvrir la vie et la gloire de Dieu. Et lorsqu'au verset 10, il dit oui, en tout lieu, en tout lieu dans notre corps ce merveilleux trésor, c'est en tout lieu, en tout temps que tu sois dans la maladie ou dans la santé, avec ou sans travail, confinement ou pas confinement, fin du monde ou pas fin du monde, argent pas argent, famille pas famille, en tout lieu nous portons ce trésor en nous. Et je continue verset 11. car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. C'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en nous. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Voyez-vous, il a une vision, on en reparlera plus tard dans cette série, mais il a une vision de l'avenir. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous. Leur désir, c'est de voir des hommes et des femmes faire la rencontre de Jésus-Christ, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi, augmente le nombre de prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Ne perds pas courage, mon ami. Et même si notre être extérieur se détériore, peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Je pense à tous nos aînés. L'une des choses qui me passionnent, acier avec nos aînés, c'est d'entendre le nombre d'histoires de rebondissements, de résilience, de relèvements, de refleurissements qui sont évoqués dans leur vie. Ça fait des années que je suis convaincu que l'un des succès pour une vie chrétienne réussie, l'une des clés plutôt pour une vie chrétienne réussie, remplie de succès, qu'est-ce que c'est pour moi une vie remplie de succès ? Je vais finir la course en étant passionnément attaché à mon Seigneur. Et l'une des clés pour cela, c'est la capacité de se laisser renouveler. Trop de gens, ça fait des années que tu es chrétien, tu as perdu ta passion, tu as perdu ton adoration et tu as besoin d'être renouvelé parce que tu as accumulé épreuve sur épreuve, déception sur déception, désillusion sur désillusion. Il y a des histoires, j'en ai mentionné tantôt avec les AVC, mais des histoires d'hommes et de femmes qui ont été abusés psychologiquement, sexuellement, et tu es toujours là, mais je prie que tu puisses être renouvelé afin que tu puisses rebondir. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Vous pouvez méditer sur ce chapitre rempli de grandes, grandes, grandes richesses. Jenny a écrit, Johnny, Johnny, on a une Jenny parmi nous, donc salut Jenny. Jenny qui a aussi toute une magnifique histoire, je me permets de faire une parenthèse puisqu'elle l'a exposée publiquement sur les réseaux. Johnny a écrit, « Quand ton cœur est essoré comme une éponge, quand tu as l'impression que de la soude est en train d'être versée dans ton âme blessée, tu veux un Jésus qui vient sur le champ de bataille. Quand tu as besoin d'un secours fort pour te secourir de l'impossible, tu veux le bras fort et le soutien sûr de Dieu qui ne te laissera pas tomber, quoi qu'il arrive. » Elle écrit autre chose, « Dieu est intéressé. » Je vous le rappelle, cette femme n'est pas guérie, ça fait 50 ans. Elle n'a pas abandonné sa foi. Elle écrit, « Dieu est intéressé par une guérison plus profonde. » Je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de guérison profonde. profonde que je ne peux pas t'apporter. Je pourrais te l'exprimer avec la plus grande passion, bondir partout. Je n'ai pas ce pouvoir-là, mais je sais, je connais celui qui a la puissance et le pouvoir de guérir profondément ce qui a besoin d'être guéri, cicatrisé, arraché. Dieu est intéressé par une guérison plus profonde, dit-elle. Il y a vraiment des choses plus importantes dans la vie que de marcher. Ce serait tellement facile pour moi de vous dire ça. C'est Johnny qui parle. Il y a des choses plus importantes dans la vie que l'utilisation de vos mains et c'est avoir un cœur libre de l'emprise du péché, de l'orgueil et de l'égocentrisme. Veux-tu être une éponge ou un crayon ? Dans quelques instants, l'équipe de l'Oige va vous interpréter un chant où Dieu dit Dieu trace un chemin il n'a pas terminé. Veux-tu être une éponge ou un crayon ? Si tu choisis d'être un crayon dur, entêté, obtus, résistant à l'amour de Dieu pour toi ? Un jour, tu vas briser. Et plus grave, tu vas briser pour l'éternité sans Dieu. choisis d'être une éponge. Je puis tout par celui qui me fortifie. Choisis d'être une éponge page et Dieu écrira son histoire à lui sur la page de ta vie. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et laissez-vous porter, réanimer par le chant que vous allez entendre. merci. Présent parmi nous Je t'adore Je t'adore Tu es là Agissant parmi nous Je t'adore Oui, je t'adore Tu traces un chemin Au Père des mires Tu tiens tes promesses Lumières dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Tu traces un chemin Au Père des mires Tu tiens tes promesses Lumières dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Tu es là Transformons nos vies Je t'adore Oui, je t'adore Tu es là Laisse dans les coeurs brisés Je t'adore Oui, je t'adore Tu traces un chemin Au Père des mires Tu tiens tes promesses Lumières dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Tu traces un chemin Au Père des mires Tu tiens tes promesses Lumières dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Tu es là Tu es là Tu es là Quand je ne le vois pas Tu es là Et quand je ne le sens pas Tu es là Tu agiras Tu agiras encore Tu agiras Tu agiras Tu agiras encore Tu agiras Tu agiras Tu agiras Encore Tu agiras 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 Merci à chacun pour ce culte qu'on vient de partager. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour avoir la suite de la série Rebondir que Passerfield nous donnera sur le deuxième message de Rebondir. Il est temps maintenant de passer aux annonces. Une seule annonce pour cette semaine, c'est la réunion qui va y avoir mardi prochain à 20h, une réunion à travers Internet, à travers l'écran interposé, à travers le logiciel Zoom. On vous donne rendez-vous à cette réunion. On a déjà fait un essai la semaine dernière. C'était un bon moment qu'on a partagé. On a pu prier ensemble, on a pu lire la parole ensemble, on a même pu chanter ensemble. C'était un peu bizarre, on était tous décalés, mais il y avait de la vie, on a bien rigolé. On vous invite à vous joindre à nous à cette réunion qui aura lieu mardi prochain à 20h00. On vous enverra les informations par e-mail détaillées pour les connexions. Il reste à terminer avec le bonus de la semaine. Mais d'abord, avant le bonus de la semaine, il faut terminer le bonus de la semaine précédente. Je vous avais posé quelques questions par rapport à des livres de la Bible. Les réponses de ces questions, les voilà. La première question, c'était quel est le livre le plus jeune et quel est le livre le plus vieux de la Bible ? J'ai eu tout plein de réponses très pointues. Certaines personnes m'ont dit le plus vieux, c'est Job, ça a été écrit il y a moins de 3000 ans, des choses comme ça. Le plus récent, c'est l'Apocalypse. Peut-être c'est juste, je ne sais pas, je ne suis pas théologien, mais j'avais plutôt une autre idée derrière la tête. C'était des questions pour les enfants, souvenez-vous. Le livre le plus vieux de la Bible, le livre d'âgé. Bravo aux enfants qui ont trouvé ça, âgé, le livre le plus vieux de la Bible, bien évidemment. Oh, merci. Le livre le plus récent de la Bible, si le livre le plus vieux, c'est âgé, le plus récent, c'est Genèse, jeunesse. Deuxième question qui est pour les enfants, quel est le livre préféré des professeurs de mathématiques ? J'en ai un qui m'a trouvé ça. Ben oui, le livre de Nombre, c'est logique, le livre de Nombre, le livre préféré des professeurs de mathématiques, il ne fallait pas aller chercher trop loin. J'arrive aux questions adultes, et là, ça va être un oh, ça ne va pas être un oh. La question pour les adultes était la suivante, quel est le livre préféré des moralisateurs ? Le livre préféré des moralisateurs, c'est le livre Malachi. Malachi ? Pourquoi Malachi ? Ben oui, il y a ce proverbe français qui dit Malachi, Malachi, ne profite jamais. Malachi ne profite jamais. Elle est un petit peu tirée par les cheveux, je vous l'accorde. Donc, je vous laisse avec l'avant-dernière qui était, quel est le meilleur nageur de la Bible ? Alors, je vous laisserai aller vérifier, c'est marqué en toutes lettres, dans le verset qui est le suivant, Genèse 18, verset 11. Genèse 18, verset 11, Abraham, qui est le meilleur nageur de la Bible, donc, Abraham était fort avancé en âge. Et pour terminer, il y avait cette blague que je vous avais laissée. Quelle est la différence entre un pasteur, pasteur fil et un trolleybus ? Le trolleybus, vous savez, c'est ce bus qui est accroché à un fil par l'électricité, comme ça. Et bien, c'est simple, la différence entre pasteur fil et un trolleybus, c'est que le trolleybus, il s'arrête, lui, quand il perd le fil. Merci. On va terminer avec une petite note musicale en bonne humeur, et puis spontanée, et on vous laisse avec un bonus après cette petite note musicale. À la semaine prochaine. Sous-titrage MFP. La 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est vivant, il est ressuscité, chante, chante, alléluia, joint ta voix, chante avec les rachetés, Christ est vraiment ressuscité. Chante, 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 alléluia, joint ta voix, chante avec les rachetés, Christ est vraiment ressuscité.